Salut à toi c'est Florent du site globalinvestisseur.com Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors dans cette vidéo je vais t'expliquer comment j'ai perdu près de 6 mois de loyer A cause d'un de mes locataires Avant de commencer je t'invite à faire 3 choses La première chose c'est de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous Surtout n'oublie pas d'activer la petite cloche Je t'invite également à liker la vidéo car dès qu'on dépasse les 100 likes YouTube met en avant ma vidéo donc ça permet de faire connaître la chaîne un plus grand nombre de personnes Et la dernière chose que je t'invite à faire c'est de regarder dans le lien juste en dessous Car tu auras accès à une masterclass offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs Et moi même avons investi pour plusieurs millions en immobilier l'an passé Alors comment j'ai perdu 6 mois de loyer en immobilier Donc dans cette vidéo tu verras que contrairement à ce qui est dit sur internet Il y a souvent des problèmes en immobilier Et justement le rôle d'un investisseur c'est de gérer le risque en fait Car l'immobilier il y a des risques Il y a des risques de loyer à un pays Il y a des risques de travaux suite à des dégâts des eaux etc Le tout c'est de savoir comment gérer la situation Alors moi je vais te raconter l'histoire qui m'est arrivé Donc c'est une histoire qui a duré à peu près 6 mois Donc j'attendais vraiment de résoudre ce problème là avant de faire une vidéo par rapport à cela Il y a plusieurs personnes que j'ai croisé lors de différents événements A qui j'ai raconté ça Et justement j'ai annoncé que j'allais faire une vidéo à ce sujet Alors comme tu le sais moi j'ai investi en immobilier ici à Montréal Donc j'ai acheté mon premier immeuble en 2017 Donc c'est un immeuble de 3 logements Déjà loué donc j'ai hérité des locataires entre guillemets Et parmi les locataires il y avait en quelque sorte le concierge Donc c'est quelqu'un qui C'était un homme à tout faire on va dire Un artisan comme on dit en France Qui me gérait un peu tous les travaux de mes immeuble Donc c'est lui qui allait faire la peinture Qui gérait les petits travaux au quotidien Donc dès qu'il y avait un souci dans un des logements Voilà il allait sur le terrain Et il s'occupait de ça Donc c'était un excellent locataire Donc il payait toujours à date Il n'y avait jamais de retard de loyer Franchement il n'y avait rien à dire C'était vraiment quelqu'un de très adorable Parce que à chaque fois qu'il venait me payer le loyer Il m'amenait même des fois un café Il me ramenait Vu que moi je n'ai pas d'auto Des fois il me ramenait chez moi directement Donc voilà c'était vraiment quelqu'un de très agréable Jusqu'au jour où il a commencé à émettre quelques signaux de mauvais payeur Quand je dis signaux de mauvais payeur C'est qu'il commence à me dire Voilà j'ai quelques problèmes financiers Voilà tous les mois je me retrouve dans le rouge en fait Alors que c'est quelqu'un qui avait un salaire mensuel A près de 5 chiffres Donc je te laisse faire le calcul Donc il gagne même beaucoup 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 plus que moi Et moi je lui ai dit écoute Ce n'est pas normal que toi Avec un tel salaire que tu te retrouves dans ce genre de situation Ce n'est pas normal C'est-à-dire qu'il y a vraiment une mauvaise gestion de tes comptes Enfin de tes finances personnelles Donc il m'a dit oui etc Après il a commencé un peu Tu vois avoir 2 mois 2 jours de retard 5 jours de retard 1 semaine de retard au niveau des loyers Là je commençais à trouver ça bizarre Alors qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi C'est qu'au bout d'un certain temps Bon il est tombé malade en fait Et du coup il n'arrivait plus à payer Enfin il a payé Il y a un mois qu'il n'a pas payé Du coup bon moi je me suis dit Bon ok bon c'est un peu embarrassant etc Donc j'ai essayé de trouver un terrain d'entente avec lui En disant bon vu qu'il y a 52 semaines dans l'année Ce qu'on va faire c'est quoi C'est que tu vas me payer toutes les 2 semaines Comme ça au bout d'un moment Tu vas rattraper le loyer que tu me dois en fait Donc il m'a dit ok il n'y a pas de problème On signe les papiers etc Donc on a signé les papiers Et juste même malgré cette entente là Il n'a pas réussi à honorer ses engagements Donc moi j'ai été obligé de le menacer Donc de lui dire que ben écoute si là tu me dois de l'argent Ben voilà moi j'ai des charges à payer etc Enfin en même temps en plus je venais de quitter mon emploi Donc c'était vraiment le mauvais moment pour moi D'avoir ce fardeau là entre guillemets quoi Donc je lui ai expliqué ça Et bon ça n'a pas fonctionné Donc j'ai dû l'amener à ce qu'on appelle la régie du logement Donc la régie du logement c'est une instance en fait Qui gère en fait les conflits entre propriétaires et locataires Donc j'ai dû ouvrir en dossier à la régie du logement Où en fait je portais plainte Et où je demandais la résiliation du bail Ainsi que le recouvrement des loyers plus intérêts Donc dans cette vidéo là je veux vraiment te faire une introduction Car je veux te faire la suite dans une deuxième vidéo Mais juste pour te donner un peu un avant-goût de ce qui s'est passé Après c'est que pendant 6 mois Ce locataire là il a hébergé l'un des plus grands Pas bandits mais enfin un peu C'est une personne malhonnête on va dire De Montréal en fait Donc c'était vraiment quelqu'un de C'était quelqu'un qui avait fait 17 ans de prison Donc en fait il est tombé sur un colocataire Parce que vu qu'il n'avait plus de payer le loyer Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est qu'il a hébergé un colocataire Qu'il a extorqué pas mal d'argent Et qui le menaçait C'était quelqu'un de danger en fait Qui avait fait 17 ans de prison etc Donc je me suis retrouvé avec cette personne là Dans mes logements Donc je peux te dire que ça a été assez compliqué De les faire sortir Bon là ça s'est résolu Mais je vais te raconter la suite Dans une deuxième vidéo Ce que je vais te dire dans cette vidéo C'est quoi ? C'est qu'il est important justement D'avoir un fonds de sécurité Et moi financièrement ça ne m'a pas trop impacté Parce que finalement les autres loyers Venaient un peu compenser cette perte là Donc c'est pour ça qu'au début J'étais un peu, enfin j'étais pas trop stressé Mais quand même c'est au bout d'un certain temps C'est mes autres locataires Qui m'ont notifié du fait que Il commence à voir la police etc Et bon voilà Vu que moi j'étais dans d'autres activités Tu vois je me suis dit Bon voilà je lui ai laissé la justice faire son cours Et au bout d'un moment il va sortir Donc financièrement ça ne m'affectait pas trop Ce qui m'a le plus dérangé C'est le fait que les locataires Commençent à se, les autres locataires Commençent à se plaindre Donc vraiment d'où le fait d'avoir Des cash flows importants Et ça justement c'est ce que j'apprends à mes participants Je fais en sorte que mes participants Puissent avoir vraiment des Faces des investissements au rendement Comme j'aime dire Pour vraiment pouvoir en fait Pallier à ce genre d'incident Quand ça arrive Et voilà là ça a été mon cas Donc du fait d'avoir des cash flows assez intéressants Ça m'a permis vraiment de Pas trop sentir Ce manque Tous les mois Donc j'ai eu une perte Au total de Près de En comptant les travaux J'ai eu une perte à peu près de 5500, 6000 dollars Bon que je vais récupérer bien évidemment Mais c'est un peu C'est la somme que j'ai perdu Sur 6 mois Donc moi ce que je vais faire C'est que je vais te raconter la suite Dans une prochaine vidéo Donc comment vraiment je suis allé Qu'est-ce qui s'est passé Comment j'ai dû faire Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai mis en place Comme système pour pouvoir Faire en sorte que la personne parte Et vraiment Je vais également te donner Quelques leçons à tirer de ça Pour que tu n'aies pas Le même type d'incident Si jamais tu t'embarques Dans l'immobilier Donc moi je te remercie beaucoup Je t'invite vraiment à Laissez un commentaire Pose tes questions Comme ça je pourrais y répondre Dans la prochaine vidéo Tu laisses un commentaire Tu like Tu partages cette vidéo A toutes les personnes Qui souhaitent investir en immobilier Et surtout n'oublie pas D'accéder à la masterclass Si tu vois mes résultats Et ainsi que ceux De mes participants Tu auras également droit A une session stratégique Offerte pour voir Si mon équipe et moi Pouvons définir à toi aussi Ta stratégie en immobilier Moi je te remercie beaucoup Et je te dis à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada